Moi je crois que retourner à Sangal Kam c'est vraiment un retour en arrière. Nous avons fait presque plus de 20 ans à Sangal Kam mais moi je n'ai jamais vu l'ancien président de la ville. Je suis là depuis 2007 mais je ne l'ai jamais vu dans le village. Donc retourner à Sangal Kam c'est pratiquement retourner en arrière. Les populations se sont battues pendant plus de sept ans pour avoir leur commune. Les gens se sont battus pour faire de Kounoun, Kounoun Galam, la site des enseignants, Kendiaïlo et Darussar, une nouvelle commune. Maintenant retourner à Sangal Kam c'est pratiquement retourner en arrière. Nous avons été à Sangal Kam pendant plus de 20 ans. Le village de Kounoun Galam est le village le plus ancien dans la région de Dakar. C'est le village le plus ancien parmi les villages liboux de Dakar. Mais c'est le village le plus en arrière. Il n'y a rien en Galam. Il n'y a rien en Galam. Il n'y avait même pas d'école. Maintenant lorsque Mbambé Lord a été érigé en commune, le nouveau maire nous a quand même donné deux classes. Il nous a aidé pour la construire dans la mosquée. Ce sont les actes que moi j'ai noté. A part ça il n'y a rien. Il n'y a rien en Galam. Retourner, retourner à Sangal Kam. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Nous ne voulons pas rester. Nous ne voulons rester ni à Mbambé Lord ni retourner à Sangal Kam. Ce que nous voulons c'est avoir notre commune. C'est tout. Le mouvement des leaders pour le développement vient solennellement vous demander de tenir en compte de notre non-consentement au rattachement des cinq villages et leur cité environnante à la commune de Sangal Kam. M. le Président, M. le Ministre Omar Gueye, nous disons non, non, non au rattachement. Nous les leaders pour le développement, les imams, les notables, les femmes, les hommes et surtout les jeunes, nous disons non, non, non à Sangal Kam. Nous ne voulons pas aller se rattacher à Sangal Kam. Nous voulons notre propre commune car nous avons les ressources, les leaders, les cadres et assez d'intellectuels, compétents et responsables pour pouvoir gérer notre propre commune. M. le Président, j'ai un conseil. Si j'étais à votre place, je prendrais M. le maire Gen Diop et je le mettrai à mes côtés de par son travail remarquable qu'il fait pour vous. Le maire de Mambilor recrute le personnel, soigne les malades, prend en charge des élèves et des étudiants, construit des écoles, des marchés, des mosquées, des infrastructures et aide les nécessiteurs. Il faut le nommer ministre. M. le maire de Mambilor a révélé dans son déclaration que 70% de son budget provient des cinq villages qui veulent leur autonomisation. Une commune de 30 000 habitants ne doit pas être rattachée à une commune de 12 000 âmes seulement. Nous disons non, non, les jeunes insistent, persistent, signent et disent non au rattachement à la commune de Sangal Kam. Nous ne voulons plus de Mambilor, nous ne voulons plus se rattacher à la commune de Sangal Kam. Nous voulons notre propre commune. Les jeunes exigent, continueront leur combat dignement à côté de leurs aînés jusqu'à l'obtention de notre propre commune. Nous vous saluons, M. le Président. Cal Kam, nous sommes dans la commune, nous sommes dans la commune. Un point, un trait. Sous-titrage ST' 501